C'est dans l'opposition que le débat fait rage. Aller à Kampala pour quoi faire ? Les radicaux restent tranchés. Il faut une solution de reconstruction, de la cohérence nationale, de la cohésion nationale. En tant qu'observateur, nous ne pouvons jamais participer. Des négociations inclusives. Pourtant, ce mardi matin à la presse, le président de l'Assemblée nationale, alors Béminacou a été, on ne peut plus clair, Kampala n'est pas San City 2. Si le M23 croit que ça fera le dialogue des congélés de BIF, ils sont en train de faire fausse route, il n'en est pas le cas. Participation de l'opposition de la société civile ou même de la diaspora, ça ne gênerait pas parce que nous voulons qu'il y ait beaucoup de transparence afin de réduire la marge de la manipulation. Et donc toutes ces composantes là seront représentées, mais l'essentiel est de savoir que ce n'est pas pour aller les dossiers genre d'aller vers le Congolais et en Afrique du Sud. Invité du magazine entretien ce mardi soir, le porte-parole du gouvernement Lambert Mendeo Malanga est encore très clair sur ce que sera le rôle des parlementaires à Kampala. On a décidé qu'il y ait des témoins de bonne foi. Et les témoins, ce sont des parlementaires. Les témoins, c'est la société civile, spécialement la société civile du Kivu. Ils ne vont pas pour négocier, ils vont pour servir de témoins. Quand j'entends négociation, San City 2, etc., donc les gens ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne lisent même pas la déclaration des chefs d'État. Où est-ce que tout cela est écrit ? Donc, les parlementaires, la société civile, ils vont pour servir de témoins expliqués à la nation qu'il n'y a pas eu des dessous de table parce que nos adversaires, chaque fois, veulent utiliser le fait qu'on discute avec eux plus ou moins à huis clos pour venir intoxiquer la nation. Nous ne voulons plus de ces intoxications. C'est pourquoi nous multiplions les témoins. Donc les parlementaires ne vont pas là pour négocier. À la veille du énième rendez-vous de Kampala, les positions restent divergentes. Sous-titrage Société Radio-Canada